1, 2, 3, je te suis bien. On avait des projets pour la terre, pour des hommes comme la nature. Des enfants mobilisés, en chanson, aux côtés de leurs parents et d'élus locaux, rassemblés à l'occasion d'une marche. Tous dénoncent un projet dangereux écologiquement. Nous sommes absolument contre ce projet qui est d'un autre âge, qui est un projet mortifère qui va détruire des habitats naturels. Il n'y a pas énormément d'îles en Ile-de-France qui n'ont pas de voiture. Et c'est quelque chose qu'il faut protéger. Banderolle à la main, plusieurs centaines de personnes ont traversé les communes concernées par ce projet. Objectif, défendre leur territoire et montrer la beauté des espaces menacés. On a choisi le point de départ de se défiler en Drésie. Cette ville n'apparaît pas dans l'enquête publique parce que le tracé passe à 100 mètres de la ville. Donc on a décidé de démarrer chez eux parce qu'ils seront très impactés par la pollution. Et on a voulu continuer le long du canal de la dérivation, le long de la Seine, pour montrer la beauté de notre territoire qui allait être saccagé. Coût élevé et manque d'utilité, outre l'aspect écologique, manifestants et élus dénoncent un projet qui ne répond pas aux besoins des Yvelinois. Nous n'avons absolument pas besoin dans ce département de nouvelles infrastructures. On est aujourd'hui en train de réfléchir à comment optimiser la logistique, comment faire moins de camions sur les routes. Quand on est en train de réfléchir à des solutions alternatives au déplacement de la voiture individuelle, pourquoi mettre 200 millions ? En plus de cette marche, la pétition en ligne lancée il y a trois semaines a pour leur récolté plus de 13 000 signatures.